Eh bien, je vais tenter de peindre devant vous un paysage, donc le paysage de cette plage, sur le motif, et tenter de vous montrer surtout comment on peut peindre plus facilement et en obtenant un résultat satisfaisant. Eh bien, d'abord, il va falloir appliquer une couche de fond. Une couche de fond colorée, c'est toujours nécessaire pour nous aider à peindre plus facilement. Ensuite de ça, nous allons faire un dessin, rapidement, un dessin très sommaire. Après, on va appliquer une première couche, donc toujours pareil, les grandes masses, sans faire de détails, mais ce qui est important, c'est déjà de placer nos valeurs comme il faut et surtout, là, on commence vraiment déjà à interpréter les couleurs. Et ensuite de ça, nous allons appliquer la deuxième couche et c'est à cette deuxième couche-là où nous allons devoir appliquer un style. Parce que si je peins réaliste, si je m'applique à peindre réaliste comme je le fais d'habitude, ça va être long et difficile. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peint facilement. On ne cherchera pas à rendre le sujet réaliste, mais plutôt stylisé. Alors, je vais commencer par, comme j'ai dit, la couche de fond. On va dire un paysage qui est très grisâtre. On a du sable gris, les montagnes au loin sont grises. On a des rochers gris, on a un petit peu de vert en arrière, mais c'est beaucoup de gris. Mais ce gris, si on regarde, il est dans l'ensemble assez bleuté. Eh bien, je pourrais commencer par être créatif dès le début. Plutôt que de chercher à refaire les mêmes gris tout le temps et me battre avec des tons, des valeurs, ça serait difficile, eh bien, je vais y aller avec quelque chose de plus coloré. Si mon gris est bleuté, je vais mettre du bleu. Si mon gris est verdâtre, je mets du vert. Et comme on est beaucoup quand même dans les bleus, les gris bleutés, eh bien, je vais commencer par faire ma couche de fond en couleur complémentaire, c'est-à-dire que j'y vais orange, quasiment orange. Je vais prendre, je vais faire un petit mélange, regardez, avec du jaune, un petit peu de rouge. Il y a un tout petit peu de terre d'ombre brûlée, voilà. Alors, c'est le jaune, calmium moyen, le rouge, le cramoside alizarine, terre d'ombre brûlée. Dans ma palette, j'ai aussi du vert phtalo, du bleu phtalo et du bleu cobalt, et le blanc de titane. Mon gros pinceau, très dilué, il faut que ça sèche vite. Alors, je suis en peinture à l'huile, à base d'alkyde, griffin. Je vais juste teinter, alors c'est un panneau d'Isorel, Massonite, qui fait 9 par 12 pouces ou 23 par 30 cm, et sur lequel il y a eu du gesso blanc. Voilà, j'ai commencé. Ma créativité, je vais juste un petit peu activer le séchage en l'essuie en légèrement, avec un chiffon. Ma teinte est faite. Tout de suite, sans attendre, je peux commencer à faire mon dessin. Je vais prendre juste la terre d'ombre brûlée pure. Allez, ça n'a pas d'importance. Et je vais faire mon dessin, mais là, comme je vous ai dit au début, il va falloir interpréter. Alors, qu'est-ce que je mets sur cette toile ? La question est celle-là. Vraiment, qu'est-ce que je vais mettre sur cette toile ? Normalement, je devrais prendre un viseur, puis cadrer, voir où ça commence à gauche, où ça commence à droite, pour placer les choses telles que je les vois. Mais là, ça va être un petit peu différent. Je vais y aller avec une composition, par exemple. Alors, je me permets d'y aller comme ça, en brouillon, puis je peux effacer après. Tu sais, admettons, ma plage qui est ici, qui part comme ceci. Tu sais, je la fais bien monter quand même, pour pouvoir avoir une ligne d'horizon assez haute. Oui, j'utilise un petit peu aussi la règle des tiers, tant qu'à y être. Voilà. Et puis là, nous avons les petits rochers de l'avant-plan, qui sont importants. Un petit rocher comme ceci. Hop, ça s'en va vers là, c'est bon. Nous avons la première colline, celle où se trouve dans le village de Nonza, ici. Voilà, j'exagère un petit peu les formes. Ça va sortir du tableau. Vous voyez, la simplification est là. Ici, il y a le parking qui me plaît beaucoup, là. Donc, il est loin, il est loin là-bas. Mais je vais le ramener ici. Ce n'est pas pour mettre les voitures, mais c'est juste pour voir cette plateforme intéressante ici. Vous voyez, là. Voilà. Ça fait que ça, là, cette partie-là est beaucoup plus grande, en vrai. Mais moi, je l'ai réduite. Et là, ce qui m'intéresse vraiment après ça, c'est la ligne d'horizon, c'est sûr. Donc, derrière Nonza, là-bas, nous avons une autre colline comme ceci. Ah, c'est ça qui est beau. C'est ça que j'aime pour donner de la profondeur dans le tableau. Après, on en a une autre qui est comme ça. Alors, vous voyez, je simplifie. C'est très schématisé. Peut-être que je ne respecte pas les formes. Après, il y en a plein là-bas, mais ce n'est pas la peine de toutes les mettre. Allez, on va faire une petite comme ça. Une autre comme ça. Et puis là, il y a comme deux, trois profondeurs différentes encore. Mais là, non. On ne s'en sortira pas. Donc, on y va comme ça, avec une seule profondeur. Ah oui, il y a un rocher dans l'eau. Tiens, un rocher. Je vais le déplacer un petit peu. Il est loin là-bas. Il est en dehors du cadrage. Je fais que je le rapprocher. Tiens, on va le mettre ici. Voilà. Tiens, c'est bon. Voilà, un petit rocher. Voilà, le dessin est terminé. Ce n'est pas plus long que ça. Et surtout, il ne faut pas chercher à, on va dire, le préciser plus que ça. On est rendu donc maintenant à la première couche. Vous voyez, c'est quand même rapide aussi. Alors, je vais prendre un pinceau relativement gros. Donc, mon numéro 6. J'ai commencé ma couche de fond avec le numéro 10. Le dessin avec le numéro 1 en rond. Là, je prends mon numéro 6. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description sous cette vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir un cours, une formation gratuite sur 6 jours de peinture de paysage à l'huile et en acrylique. Que vous soyez à l'huile ou à l'acrylique, vous aimez le paysage, cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir cette mini formation gratuite. L'interprétation des couleurs, c'est-à-dire que je vais un peu plus saturer mes teintes, mes couleurs, pour ne pas les garder trop grises. Donc, il y a beaucoup de dominantes bleutées. Mais c'est surtout, comme je l'ai dit, c'est surtout les valeurs, les plus importants, les valeurs. Alors, qu'est-ce qui est le plus pâle ? C'est le ciel et l'eau. C'est un peu comme si on peignait un aquarelle. C'est un gris bleuté. Donc, gris, ça veut dire, je prends de la terre d'homme brûlée et du bleu cobalt pour me faire mon noir. Voilà, je mets du noir avec mon blanc, ça fait du gris. Mais je ne veux pas. Je vais rajouter du bleu ftalo pour ma première couche. Ça, c'est trop foncé. Donc, c'est beaucoup de blanc et un petit peu de cette teinte-là. Je travaille ma première couche, toujours très diluée. Donc, voilà le ciel pour ma première couche. Alors, je ne peux pas trop booster les couleurs du ciel et de l'eau parce que sinon, ça fait trop foncé. Et moi, je ne les veux vraiment pas. Ce que je veux respecter, c'est surtout la valeur. Vous savez, mes premières couches ne sont jamais belles. Voilà, ça, c'est bon pour l'eau. On va rentrer un peu d'eau sur le sable aussi parce que, voilà, c'est assez régulier. Il y a des vagues. Et je vais commencer les collines au fond. Alors, elle est plus bleutée. Un tout petit peu de rouge. On va rendre ça légèrement mauve. Vous voyez, bleu ftalo. Alors, plus elles sont loin, plus elles sont pâles. Et bleutée. Voilà, vous voyez, je commence à exagérer. C'est peut-être un peu trop foncé. Là, j'aime bien comme ça. C'est bon. Donc, on rapproche un petit peu les autres collines. Alors, un petit peu plus de bleu, un petit peu plus de rouge. Un peu plus près de nous, on va commencer à introduire un petit peu plus gris, plus vert. Même si je vais mettre une petite touche de jaune là-dedans. Un petit peu de bleu. Voilà, légèrement. J'essuie mon pinceau là-bas. C'est bon. Attention, je suis en tendance à vouloir revenir sur le réalisme. Non, on se retient. Maintenant, celle-ci. Alors, celle-ci est intéressante. On y va avec, donc aussi, un peu cette teinte-là, très foncée. Un peu brun. On la fait passer devant. Elle est derrière les rochers. On mettra les lumières qu'il y a ici un peu après. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les rochers qui passent devant vont être plus pâles. Donc, on la garde foncée. Vous savez pourquoi il faut que je peigne vite aussi ? C'est parce que le soleil décline très vite à cette heure-ci là. Et ma luminosité va changer très vite. Et là, donc maintenant, on va commencer à faire les rochers en avant. Les rochers qui se trouvent ici. Alors, on avait des teintes plus pâles. Et on revient à nébleuter. Un peu plus verdâtre peut-être cette fois-ci. Allez, on va y aller avec des rochers. Ah, si je les compare au ciel, ils sont moins bleus. Donc, on va y aller avec un petit peu plus de brun. On avait le gros rocher que j'ai oublié, que j'ai enlevé peut-être ici. Non, il est là. Voilà. Quelques rochers dans l'eau ici. Par ici, le sable est un peu verdâtre. Vous voyez, c'est des couleurs qui sont un petit peu boostées, mais pas trop non plus. Depuis quand les plages sont vertes, vous allez me dire. La réputation de ces plages, c'est d'être gris foncés. Mais nous avons aussi de l'algue, du varec. Si on compare la valeur de l'eau et la valeur de la plage, quand même, la plage est foncée. Un petit peu de terre ici. C'est là où on doit réchauffer un peu ce tableau, parce que sinon, il va être trop froid. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit pour la première couche ? Ça devait être des grandes formes, des grandes masses. On est dans l'à peu près pour les couleurs, mais c'est surtout les valeurs qui sont importantes. J'ai respecté quand même. Ici, c'est plus pâle. Là, c'est très pâle, très pâle. Très pâle. Enfin, plus pâle. Les plus foncées. Mais là, on va travailler sur les lumières du soleil après. Donc, ma première couche est terminée. Je vais pouvoir poser mon pinceau. Laissez un tout petit peu sécher et commencer ma deuxième couche. On est rendu à la deuxième couche. Alors, je vais travailler, comme je l'ai dit, avec un pinceau, des touches de pinceau expressif, qu'on voit bien. Je vais continuer avec le pinceau, le numéro 6, pour commencer. Alors, je vais peindre avec de l'alkyde pour que ça sèche plus vite. Je vais recommencer par mon ciel, donc bien blanc. Un petit peu plus rouge, un petit peu plus mauve encore le ciel. Un petit peu de médium, un peu de bleu. C'est trop rouge. Je rajoute un peu de bleu. Vous voyez, je garde mes touches bien visibles. Je me baisse un peu pour voir sous la petite prise du chevalet ici. Voilà. Allez, on va y aller un petit peu plus bleuté dans le haut. On ne cherche pas à faire ça réaliste. Vous voyez, des coups de pinceau volontairement visibles. On s'en va dans les montagnes. Elles étaient trop foncées. On va les pallier un peu. Un petit peu d'alkyde. Et là, encore une fois, je me laisse aller. Alors, le fait qu'elles étaient trop foncées, cette couleur trop foncée, si on la laisse visible par-ci, par-là, ça ne dérange pas. Je vais même rajouter un peu plus foncée à nouveau, un peu plus bleu, un peu plus bleu phtalo. Allez, pour montrer un peu du relief. On va faire un petit apport, petit apport de lumière. Une teinte un petit peu plus chaude, légèrement, légèrement, parce que j'en vois un petit peu. C'est intéressant. Allez, maintenant, on fait celle qui est en avant. Celle qui est en avant, elle est un peu plus foncée à gauche, un peu plus claire à droite. Alors, on y va. Hop. Son ombre qui passe devant l'autre. Vous voyez, ça fait comme... Ça la fait vraiment passer devant l'autre. C'est intéressant. C'est vite fait. Pas besoin de faire plus que ça. Donc, on va du plus loin au plus proche. Là, je vais faire la mer au loin. La mer au loin, vous savez que c'était bleuté. On va rester dans les bleutés. Alors là, j'avais sorti du ver phtalo parce que je me suis dit qu'il va y avoir du turquoise dans cette mer-là aussi. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir du turquoise avec l'éclairage que nous avons maintenant. Vous voyez, un peu de cobalt. Un horizon bien droit. On passe derrière les rochers. Hop. Une petite touche rosée. C'est la mer, tu sais. Il y a des reflets d'argent. J'essuie mon pinceau de... Mais je vais faire les rochers avant. J'essuie mon pinceau. On en touche pour l'essuyer. Donc là, maintenant, on va faire cette montagne ici. Je trouve ici derrière. Je garde toujours le même pinceau. On va y aller avec en haut. Je me fais une espèce de noir brunâtre. Quelques touches verticales comme ça. Donc après, on va faire la colline ici où il y a Nonza. Alors ça, c'est foncé aussi. Je garde les mêmes teintes pour la base. Mais nous allons venir rajouter de la lumière. Alors, on avait le petit promontoire ici. On va l'éclairer un peu. Voilà. Alors, un peu de clarté là-dessus. Je reprends du blanc. Un petit peu de terre d'ombrulée. Du rouge, du jaune. Je booste les couleurs. On va essayer avec ça. C'est bon. Nous avons quelques lignes comme ceci. Nous avons des rochers ici comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment trop beige. Pas assez coloré. Une petite touche de blanc prise par ici. Vous voyez, je regarde quand même mon motif. Je fais ce que je vois. C'est important de se reculer pour voir ce que ça donne. Alors, je vais refoncer ici dans l'ombre avec du bleu à nouveau. C'est trop rouge. C'est trop pâle. Et ça va booster un peu mes couleurs. On mélange tout ça. Allez, ça fonce. Vous voyez, je texture, je fonce. Derrière les lumières qu'on a mises ici, je vais revenir aussi foncer. De la même manière. Alors, c'est sûr, si j'ai pris du blanc, c'est pas bon. Petit accident. Voilà. On va garder seulement les crêtes éclairées. C'est bon. Je vais essuyer un petit peu mon pinceau dans les rochers par ici. Là, je sors les rochers maintenant. Les rochers qui se trouvent ici. Je reste dans les traits foncés. Ils sont maintenant pas mal en contre-jour. Des fois, mettre un peu de médium, ça facilite le travail. Parce que justement, ça rend la peinture plus fluide. J'essuie mon pinceau. On va faire de la lumière sur les rochers. Alors, ils sont verdâtres. Gris verdâtres. Rappelez, au début, j'ai trop mis de vert. Bon, on va en mettre un petit peu. Je vais appliquer quelques verts comme ceci. Puis, comme j'exagère la couleur dans les verts, je vais venir compenser. Vous voyez, hop. Avec des roses. C'est la couleur complémentaire du vert, le rose. Ça va être super. Je vais juste le casser un petit peu avec du vert, légèrement. Ça pourrait être même les lumières les plus fortes. Ceux qui sont face au soleil. Et touche. On se laisse aller. C'est stylisé. Je vais juste essuyer un petit peu mon pinceau encore ici. Au lieu de nettoyer dans la tailleur bantine. Alors, on va faire une base d'ombrage un peu foncée ici, à la base des rochers. C'est quand même un plan qui est assez près de nous. Donc, on va remettre quelques noirs. Voilà. Et là, on va y aller avec le sable. Alors, il est bleu mauve maintenant. Bleu mauve. Un peu de bleu. Un peu de rouge. Bleu mauve et verdâtre par endroits. Ce qui est très intéressant. On en a même encore un petit peu par là-bas. Et des lumières. Vous voyez, depuis le début, qu'on commence à... On ajoute des touches, des touches, des touches. De couleurs, de couleurs, de couleurs. Ça, ça fait une... Ça crée la texture. Ça crée la complexité. Du tableau. Ça, ça l'a enrichi. Vous voyez comment je tiens mon pinceau par le bout du manche. Allez, je vais de suite revenir dans des verdâtre. Peut-être, oui, ce vert. Parce que sinon, ça serait trop kaki, peut-être. Vous voyez, avec ce vert, mélanger un petit peu à tout ça. Voilà. Un peu plus verdâtre. On booste. On exagère. Avec ma touche, je vais tenter de donner l'inclinaison ici, du sable. Vous voyez, qui penche. C'est une plage qui descend raide de là, ici. On rajoute un petit peu par ici. On va revenir faire l'eau après. Et voilà, je vais faire les algues, à nouveau. Quelques touches par là. Quand même, tu sais, et je me guide avec ce que j'ai sous les yeux. Ce n'est pas tout inventé. Ces belles couleurs chaudes, là, on peut venir en rajouter, si on veut. Tiens, on va les rochers. Je vais juste, avant de faire l'eau, prendre mon petit pinceau, apporter quelques détails. Par exemple, je veux que, ici, le rocher se détache sur la mer pâle. Donc, je vais devoir le foncer. Ça marche. Je vais faire la petite maison blanche, qui brille de plus en plus, maintenant. qui se trouve, ben, ici, hein, elle est là. On va la rendre droite en enlevant la peinture. Hop, hop, voilà. Tu sais, on ne peut pas faire un petit village avec toutes les maisons en vrai, là. Avec précision, on ne peut pas, parce que ce n'est pas le sujet, il serait trop excentré d'abord. Ce n'est pas bon pour la composition. Je vais commencer la mer, toujours avec le pinceau numéro 6. On reste dans les mêmes teintes, les mêmes couleurs. On peut faire une petite reprise là-bas, si on n'est plus dans les mêmes couleurs. Et bien sûr, il va y avoir quelques effets foncés de vagues ou autres. Donc, je reviens dans mes gris. Alors là, je suis sur le motif. J'essaye de prendre, rapidement, le mouvement de la vague qui arrive. Ça serait mieux d'après photo, je pense. Nous avons des zones foncées ici. Voilà, je vais juste estomper un petit peu. Parce que j'ai trop mis de foncer. Vous voyez, une irrégularité. Un petit peu de blanc pur. Pour les mousses. Je vais essuyer un petit peu mon pinceau. Je ramasse, hop, je mets ici, hop. Je fais des petits rappels ici et là. Je le laisse aller, c'est le pinceau qui peint. L'interprétation et le style peuvent varier selon... D'une fois à l'autre. À chaque fois qu'on fait de la peinture, on va avoir une façon différente de peindre. Donc, laissez-vous aller. Laissez-vous aller. L'important, c'est bien sûr toujours de prendre beaucoup de plaisir et surtout de rester créatif pendant que vous faites de la peinture. Et pour que ça devienne facile, il faut être passionné, il faut aimer ça. Donc, si vous aimez la peinture de paysage, je vous conseille de regarder cette vidéo. Cette astuce pour simplifier vos peintures de paysage. Et je vous retrouve tout de suite dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501